bonjour alors pour la rentrée la 2018 nous recevons laurent capelletti avec deux p deux l et deux t c'est ça c'est ça vous avez tout en double alors conseiller municipal à moglio centriste prof au conservatoire des arts et métiers et directeur de l'institut socio-économique c'est ça ou là c'est du lourd ouais mais bon ça se retient ça c'est iséor en raccourci donc dix et or voilà c'est ça ne connaît donc voilà vous avez sur internet vous tapez 49 ans voilà les temps peu grise comme vous voilà donc d'abord je vais commencer par le numéro de la semaine prochaine donc le numéro 770 on revient sur les républicains et on voilà bien bientôt les élections à la présidence des républicains et on en veut à une jeune femme qui se présente à la présidence qui s'appelle florence médina amiau et donc on a fait une enquête sur ce sujet là voilà donc ensuite un dossier sur lequel vous pourrez peut-être réagir sur le père noël de l'économie passera-t-il en 2018 en occitanie c'est georges rocq qui nous fait un petit travail économique voilà un autre dossier sur un calvaire montpellierain voilà c'est aboutonné les riverains de la rue du docteur roux ont les égouts qui remontent dans leur dans leur maison ce qui est très agréable comme vous l'imaginez et il y a des inondations de matières fécales donc très intéressant pour commencer l'année du nouveau aussi sur le cabinet de philippe sorel ça a pas mal bougé ces derniers jours pas si vous avez suivi un petit peu et puis bien sûr quelques autres friandises quelques petites informations en exclusivité dans la glorieuse donc laurent capelletti merci d'être le premier invité de l'année 2018 un plaisir et honneur alors bon je vous ai présenté est ce que vous pouvez en dire un peu plus à nos auditeurs à nos lecteurs oui alors bas au niveau politique donc je suis conseil municipal de mauglio carnon d'opposition mais dès le début en fait en 2014 avant même que ce soit inventé je m'étais intitulé constructif voilà vous pouvez demander au maire il vous le confirmera ils vont bourrer donc il n'en va l'appeler on va l'appeler pour avoir confirmation s'il ne travaille pas il confirmera et donc constructif ça veut dire quand c'est bien on dit que c'est bien et quand c'est pas bien on fait des propositions pour que ce soit mieux voilà et quelle que soit la personne qu'on a en face qu'elle soit de droite de gauche etc donc tout ça c'est pour arrêter avec l'opposition systématique quand on est dans l'opposition ou la critique systématique de l'opposition non mais la majorité présentation de l'homme plutôt pas l'homme alors l'homme donc il fait ça d'un côté 1 et puis de l'autre il est universitaire au conservatoire sur les arts et métiers spécialisé en contrôle de gestion donc tout ce qui concerne la réduction des coûts les coûts cachés comment convertir tout ça en performance visible vous êtes un cost killer non je suis un convertisseur de coûts en valeur avec crée de façon socio économique c'est à dire en fait faire ça sans démotiver les gens voire au contraire améliorer leur motivation au travail donc c'est un challenge mais à moi ça me plaît donc c'est pas du tout cost killing j'ai été auditeur aussi il ya 15 ans chez kpmg en audite financier où là c'était la réduction de coût à la hache et je vous avoue que bon ça c'était pas dans ma philosophie et donc donc voilà alors dans le secteur public et dans le secteur privé et m'appuyant là dessus donc je fais beaucoup vous allez sur google vous tapez là en capelletti et vous avez des ouvrages en pagaille des articles dans les échos l'opinion le monde de façon très très régulière sur le sujet voilà d'accord et c'est vous qui les écrivez ah bah oui j'ai pas encore besoin de vous n'avez pas de nègres on dit plus qu'on dit plus ça je crois oui moi la glorieuse je n'ai plus de porte-plume de ghostwriter bon si j'ai bien compris où votre dada c'est relancer l'activité économique et bon c'est un peu une tarte à la crème parce que par hasard je suis tombé sur ce journal là c'était le 13 avril 2016 il ya deux ans voilà les les entrepreneurs à montpellier qui mettent les voiles ouais tout à fait vous l'aviez élus journal bien sûr mais bien sûr bien sûr donc il ya des entrepreneurs qui sont pas très contents de ce qui se passe quand oui donc moi je suis complètement sur cette logique là c'est à dire dans une région c'est vrai tout le monde le dit et c'est vrai formidable avec du potentiel des atouts des étudiants en voiture voilà des talents plein de choses à faire agriculture maritime etc et en fait vous dites que c'est une tarte à la crème et le problème c'est que la tarte à la crème elle est pour l'instant il reste plate quoi donc il faut là il faut la faire monter quoi c'est à dire que vous diriez que c'est le gros échec de la des politiques de la région tout à fait ouais ah ouais enfin moi titre personnel et puis quand on discute toute façon c'est un peu ça compte tenu des atouts du territoire de du fait que c'est un territoire en plus qu'il ya des moyens de transport et de proximité avec avec des régions ultra dynamique en toulouse lyon paca c'est incompréhensible qu'on ne s'élève pas parce qu'on a une époque je ferai j'ai parlé de la silicone vallée de l'europe le langues d'eau comme il avait raison enfin il avait raison ça devrait être ça non mais le train est passé quoi et la silicone vallée le train bon le train en fait vous voyez avec le justement l'économie elle va de plus en plus vite donc en fait c'est pas parce qu'on est un peu naze actuellement qu'on peut pas se refaire en fait dans les dix ans qui viennent ça me parcourt des dix ans et moi j'y crois beaucoup quoi mais mais il faut que les politiques se bougent voilà donc vous pensez vous parlez vous voyez une espèce d'amorce de de mouvements là en ce moment ben justement moi si je si je m'engage en politique c'est pour contribuer à ce mouvement que je trouve globalement certains 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 vous n'êtes pas la tête du de ce qui se passe quoi donc vous êtes un peu non mais justement si moi si j'estimais que la situation actuelle est satisfaisante je continuerai uniquement à faire mes enseignements à mes articles et mes missions de conseil donc si je fais de la politique c'est aussi pour contribuer à ma façon à ce dynamisme que je trouve insuffisant quoi voilà on vous dit à ses proches d'yvon bourrel oui 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 en fait je le sais quelqu'un que bon je me suis j'ai maire de moggio mer de moggio je me suis présenté contre lui en 2014 j'ai fait une alliance donc déjà à l'époque j'ai démontré mon centrisme d'alliance au second tour qui regroupait la gauche et la droite avec 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 étiquette contre lui et puis bah conseil municipaux après conseil municipaux bah je me suis rendu compte qu'il ya un certain de propositions qui faisait avec lequel j'étais compte complètement en phase et puis les propositions je suis moins d'accord comme l'augmentation des la fiscalité la première année de mandat ou des petites choses comme ça je lui dis bah moi je ferais autrement voilà comment je ferais mais c'est quelqu'un effectivement que moi avec qui j'ai que je trouve que je trouve tout à fait agréable et sympathique c'est pour ça que je suis dans cette opposition constructive et donc vous avez pas question vous intégrer la majorité ou ça se discute en ce moment non non enfin non non reste sur ce on reste sur ce sur ce on reste sur ce deal là j'allais dire c'est à dire que à certains moments quand je suis pas d'accord moi moi j'ai une grande liberté du coup vous êtes plutôt du centre droit du centre gauche plutôt centre droit voilà je viens de juin du juin de la droite donc j'ai une sensibilité donc de la droite alors pas la droite et qui traite de traître ceux qui votent macron quoi on est pour être de droite faut voilà non une droite qui a existé toujours représenté par simone veille malraux des gens comme ça voire chirac et compagnie et donc une droite sociale libérale quoi c'est à dire l'économie oui mais sans désespérer le peuple bien au contraire bon on revient sur l'actu un petit peu montpellier reine là parce que bon moguio c'est intéressant mais c'est un peu en dehors de montpellier on va dire mais même si c'est pas très loin de montpellier c'est la capitale du sud donc vous savez vous savez que moguio vous le savez vous savez que moguio c'est la mère de montpellier quand même oui montpellier est né de moguio oui je sais donc l'actu politique de cette semaine je voudrais que vous réagissiez donc le maire de montpellier a présenté un nouveau cabinet vous avez suivi un peu un peu oui qu'est ce que vous en pensez de ce positionnement cette évolution de voilà de ce qui s'est passé quoi bah je pense que le bon je suis pas à sa place et puis effectivement je suis pas tout à fait à montpellier mais pour répondre directement je pense que si on se met à la place de monsieur sorel en fait on moi je ferai comme lui c'est à dire bon avoir un cabinet en fait qui lui permet de d'être proche d'en marche sans être tout à fait dedans voilà en termes de politique pour le moment venu c'est à dire au moment des municipales ou peut-être même avant je sais pas ce qu'ils comptent faire au niveau des européennes ça m'étonnerait que mais bon sait-on jamais il puisse se positionner avec eux ou chercher une autre voie donc politiquement je comprends après sur les compétences des gens je me prononcerai pas je les connais pas personnellement je sais je connais pas leurs valeurs et c'est mais politiquement je vous trouvez que c'est mal je ferai comme lui en termes politiques quoi voilà c'est à dire être pas très loin mais pas être dedans ouais tout à fait ouais voilà c'est au jour d'aujourd'hui je ferai comme lui ouais tout à fait si j'étais à montpellier je suis pas donc je fais pas comme lui mais si j'étais lui je ferai ça bon une autre actualité politique le parti socialiste accuse les rocs les républicains de copier leur absence de programme est ce que vous avez une réaction oui alors j'ai une réaction en fait pour moi vous savez que j'étais aux républicains d'ailleurs vous avez parlé des élections au niveau des républicains donc bon je ne vais sans doute plus faire partie des républicains je vais voir ce qu'au constructif l'avantage agir les constructifs c'est qu'on peut avoir la double appartenance donc je vais voir mais moi j'ai beaucoup d'amitié pour et je pense qu'il ya un compétent pour pacule sébastien pacule ainsi se présente pour la présidence les gens qui me demanderaient qui seraient adhérent républicains je leur dirais de voter pour c'est quelqu'un de très pour quelle raison parce que c'est justement quelqu'un qui est adjoint à cette qui a accompagné le projet c'est toi très dynamique de françois commène qui par ailleurs est quelqu'un qui a qui est ancré dans la vie professionnelle dynamique et qui par ailleurs aussi à ce souci en fait populaire sociale en fait avoir donc c'est quelqu'un de la jeune femme dont on va parler je ne la connais pas donc vous avez aucun écho sur elle non je n'ai pas d'écho non j'entends très bien et le ps l'air oui alors je repose la question parce que vous n'avez pas répondu le ps accuse les républicains de copier leur absence de programme est-ce que vous avez une réaction oui alors ma réaction c'est que les deux au jour d'aujourd'hui les deux n'ont pas de programme c'est à dire que bon en gros donc ils en auront peut-être dans un mois si vous voulez dans six mois mais pour l'instant le programme des républicains c'est de dire c'est pour ça que moi j'ai préféré m'investir dans agir les constructifs le programme des républicains c'est dire on est droite ça c'est pas c'est pas un programme et le programme du ps c'est dire revenons à gauche ce qu'au jour d'aujourd'hui on peut rien dire n'est pas un problème ça bon donc les deux s'autocopient bon alors agir la droite constructive c'est au centre mais c'est un peu le pas c'est un peu c'est un peu le soucle là une tempête dans un verre d'eau il ya félix salari qui a été nommé référent vous étiez le président il ya un référent le président qu'est ce qu'on fait non alors la situation en fait elle est très très claire donc pour vous pour moi non justement je vais vous l'expliquer donc en fait le parti structuré donc au niveau départemental avec des avec des délégués ou des présidents de comité 1 et prochainement dans un an deux ans quand tout ça c'est en création donc quand tout ça sera sera bien structuré et bien il y aura alors soit des élections au niveau des départements soit des désignations sur dossier un par un comité national c'est qu'il t'aulier dans la tente il t'aulier c'est moi avec et alors félix salari mais oui mais alors mais c'est très bon signe c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'il ya des gens qui voient de la lumière ils voient que ça bouge etc et donc se disent tiens c'est pour faire du buzz j'ai compris est on va peut-être à la gérante la droite constructive veut faire du buzz donc non de président moi moi j'aurais moi moi si ça avait été moi moi je veux faire du buzz par des actions des articles enfin des propositions etc c'est une bonne manière de faire du buzz aussi oui mais enfin faut pas faire du buzz sur des bisbis quoi bon mais admettons mais c'est pas une grosse bisbis parce que vous êtes d'accord vous n'êtes pas fâché ah non non alors je l'ai vu d'alari je l'ai rencontré pas plus tard qu'hier et en fait bah il a mal compris quoi voilà donc je lui ai dit c'est pas du tout ce qu'il dit justement donc je lui ai dit c'est une solution qui est extrêmement simple c'est tu écris parce qu'il ya des dirigeants un donc tu écris au président courriel je lui ai donné même les courriels franck riester fabienne keller qui est vice-présidente du mouvement dominique là son homme mauvais qui s'occupe de structurer en fait au niveau des départements et puis donc le député morel à lucier qui est le député constructif de l'occitanie tu écris tu me mets en copie et tu leur demandes tu vas la réponse mais il a pas curieusement il a pas voulu tu as dit non je préfère attendre et c'est bon bref le moment venu félix salari pourra nous rejoindre en référence sur montpellier s'il le souhaite mais pas pour résumer pour résumer la droite constructive agir c'est plutôt du côté d'en marche ou plutôt que du côté des républicains c'est plutôt du côté de ceux qui font des bonnes propositions non 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 c'est pas une réponse ça c'est c'est blanc ou noir c'est pas c'est pas gris au jour d'aujourd'hui dans la mesure où on n'a pas le programme des républicains on sait pas trop ce qui est ce qu'ils veulent faire on n'a que ce que fait en marche et ce que tout à fait dans notre sens et c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui on est tout à fait prêt à soutenir le président macron niveau national et et les les marcheurs et les républicains et les marcheurs les républicains c'est quand ils auront une feuille de route voilà pour l'instant la feuille de route on n'a pas donc pour l'instant non les républicains ou non voilà donc c'est en marche plutôt à finalement j'ai une réponse voilà donc on va terminer par la question chapeau s'il vous plaît tenez alors vous m'avez dit il y en a une facile et une il y en a une facile et une difficile et vous me dites pas laquelle non 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 je pense que vous êtes tombé sur la facile là vous croyez en france le je la lis en france le centre n'existe n'existe pas ou peu peut-on le diviser alors en fait en france le centre existe mais il existe tellement en fait qu'il ya plein de personnes qui s'en réclament et donc le grand enjeu en fait c'est de réunir tout ce monde là c'est à dire d'aller remodérer jusqu'en marche alors de les réunir moi je suis assez partisan qui est que chacun et son identité moi je trouve ça très très bien mais de faire ensuite des alliances et des coalitions au moment des élections voilà c'est ça l'enjeu en fait c'est pas de tout réunir d'en marche du modem l'udi la droite constructive etc dans un seul et même parti ça marche pas parce qu'au bout d'un moment on se tape dessus chacun a besoin d'avoir son je pense son air sa spécificité etc mais c'est de travailler sur des alliances et des coalitions c'est un peu ce qui se passe alors on dit que c'est pas possible qu'on n'est pas comme ça ici ma cache on peut évoluer en allemagne et travailler sur des coalitions comme il y a combien de partis au centre je sais pas si on est une dizaine on avait au moins une trentaine quoi je plaisante mais pas loin donc l'enjeu ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais ensuite c'est autour d'un programme au moment des élections de s'allier de toute façon les gens après vous avez vu la chute des partis traditionnels les partis traditionnels et quand ils sont trop gros ça marche pas non plus donc voilà très bien je vous remercie merci beaucoup et puis bonne année à vous à l'équipe et puis à tous ceux qui nous regarderont